Le livre acheté en 2019 Au mois de février, rien que pour me plonger dedans C'est pour vous dire Parce que je ne vais pas réussir à le caser en janvier, je le sais Donc Sauf rare exception et qu'il soit déjà lu Sinon On a semblable le tome 2 de Julie Jones Publié chez Plume Blanche Alors oui, je l'ai reçu en janvier mais Je l'ai précommandé au mois de décembre Début décembre, donc c'est un livre acheté en 2019 Et non pas en février Et non pas en janvier Même si je ne l'ai reçu qu'en janvier Donc voilà, je triche Enfin plus ou moins, mais il faut qu'il soit dedans Ensuite on a Les tout cassé, le tome 1 Le mystère de la jambe de bois de Rod Marty et Julie Olivi Chez Gulfstream Dans la collection premier roman des 8 ans Après c'est des livres Il n'y a pas non plus énormément à lire Il y a plein d'illustrations Donc ça devrait quand même très très vite se lire Clairement Comme beaucoup de titres que j'ai mis dans cette vidéo Ensuite on a les 8 logbis Le tome 1 Non le tome 1, c'est un tome unique Donc les 8 logbis de Loïs Lorri Chez l'école des loisirs Dans cette sublime édition Donc c'était l'édition de Noël Qui me fait super envie Après c'est écrit aéré Il fait moins de 200 pages Donc ça devrait être très vite Ensuite L'école des fées Le tome 2 Le festin de minuit De Titania Woods Chez Gallimard Dans leur collection Je ne sais pas quoi Premier roman Pardon Donc voilà Pareil Il y a des illustrations C'est écrit très très gros Et il fait Moins de 150 pages Donc il devrait très vite se lire Ensuite un livre Qui sera dans ma pile à lire Depuis un an Moi de février Aurora De Vachetier Hardy Publée chez Ozu Editions Qui me fait très envie Et que je n'ai toujours pas sortie Honte à moi Ensuite on a Au delà du monde de Spiderwick Le tome 1 Le chant de la naïa De Holly Black Et Donnie Diterlizzi Chez Pocket Jeunesse Voilà C'est des livres pareils Illustrés Cours Ils font Même pas 150 pages Voilà Comme ça Ça me fera vite terminer Une autre saga aussi Cher Mamie De Virginie Grimaldi Aux éditions Le livre de poche Là c'est pareil C'est souvent Voilà Il n'y a pas grand chose à lire C'est comme des photos Instagram Et puis des petits textes Donc Ça devrait être très rapidement lu Un tome que j'ai fait suer tout le monde Pour l'avoir le jour de sa sortie Que j'ai galéré à trouver Que j'ai enfin trouvé Que j'ai toujours pas lu Angelica Varinen Le tome 4 La malédiction du tic De N.M. Zimmerman Chez Flammarion Jeunesse Les chevaliers des gringoles Le tome 2 De Erwanji Et Papaya Qui se nomme Opération Gofus Chez Nathan Amélia Fang Le tome 3 L'anniversaire tout moisi De Laura Ellen Anderson Chez Casterman Comme ça une fois lu Je pourrais Le filer à Sylvie Un cadeau Qu'on m'a fait Pour Noël Donc Donblin La cité lagune Le pouvoir des soeurs De Anne Kelki Chez Flammarion Jeunesse Un livre qui était déjà Dans d'autres piles à lire Que j'ai pas lu Mes voisins les gauls Le tome 2 Le monstre du marais des maufs De Gary Giselin Chez Seuil édition Ma vie a changé De Mario de Muraille A l'école des loisirs Le manoir des sorcelages Vika De Marie Alino Chez Poulpe Fiction Un petit manga Jeune dracon Oula Recherche appartement Au donjon De Kawo Tanuki Illustré par Shoko Aya Chez Soleil Manga Comme ça il y a Chez Sylvie aussi Un autre cadeau Qui cette fois De Talia pour Noël Le gardien des tempêtes De Catherine Doyle Chez Bayer Jeunesse Donc c'est un tome 1 Et j'ai hâte De le découvrir Comme ça au moins J'aurai une partie De mes cadeaux Noël Qui seront déjà lus Renna Wemax Qui m'a été gentiment donnée Par Sylvie De la série Stranger Things Publiée Donc chez Hachette Celui-ci Qui me fait Très envie J'adore J'adore Stranger Things Et par défaut D'attendre la nouvelle saison Alors c'est écrit C'est 286 pages Mais alors Je vous laisse voir La police d'écriture Et donc du coup Il me manquera Les deux de chez Lumen Donc Suspicion Mines Et Celui sur Le policier Mais voilà Je vais déjà commencer Par celui-ci Ensuite on a Les Contaminés De Yves-Marie Clément Chez Scrineo Un tome 2 Dont j'avais adoré Le tome 1 Les Van Der Beaker Donc notre jardin secret De Karina Yann Glazer Chez Casterman Adam et Thomas Que vous avez déjà vu Dans des piles à lire De Aaron Appelfeld A l'école des loisirs En plus on a des illustrations En couleurs Ce qui change On n'a pas trop l'habitude Et il me fait très 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 envie Je suis désolée Pour les coups de marteau On a des voisins Qui ont ménage à l'étage En dessous Il y a un mois Et qui continuent A foutre le Bronx En fin de journée Alors qu'ils sont là Toute la journée Donc ils n'ont aucune excuse Mais non Préfère sortir le marteau Et la perceuse à 19h Tout va bien Les Portes d'Oregon Le tome 1 De Karina Rosenfeld Chez La Talente Jeunesse Que j'ai acheté aux Imaginales L'an dernier Et qui serait temps Que je découvre Les voleurs d'histoire De James Riley Chez Pekaji Puisqu'il y a le tome 2 Qui est sorti Donc ça me permettra De savoir si j'accroche Et si je me plonge Dans la suite ou non Un beau livre 12 princesses rebelles De Jesse Burton Illustré par Angela Barrett Chez Gallimard Jeunesse Donc c'est un Un conte Tout simplement Je vous montre un peu Comment il est fait A l'intérieur J'ai envie de les assommer Ou de leur piquer leur marteau En fait Et de le jeter loin Histoire qu'ils me foutent la paix Ils ont passé Une bonne partie de l'après-midi Déjà à ça Enfin une bonne partie de l'après-midi Ils ont commencé En fait Il était 17h15 Alors que je les ai croisés 20 fois depuis ce matin Et le dernier Le journal d'Aurore Jamais contente Toujours fâché Le thomas De Marie Despléchins Et Agnès Maupré Chez Rue de Sèvres Édition Donc là c'est une C'est tout simplement Une BD Donc ça devrait être Très vite lu également Voilà pour ma pile à lire Du mois de février Si vous avez lu ces titres Ou que vous souhaitez Un avis en particulier dessus Surtout n'hésitez pas A me le dire N'hésitez pas à me dire Si on a certains Que vous avez aimé D'autres que vous n'avez pas aimé Et je me ferai comme d'habitude Je dois en parler avec vous Dans les commentaires Si vous vous êtes fait Une pile à lire N'hésitez pas à me dire Quel titre compose Cette pile à lire également Ça pourra toujours me donner Des idées futures Ou qu'ils soient dans ma pile à lire Ou ils iront dans la wishlist C'est pas grave Elle est déjà grande Donc on n'est plus à ça près Voilà cette vidéo Est à présent terminée J'espère qu'elle vous aura plu Je vous souhaite Une excellente journée De très belles lectures Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye